Talafal, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur de la communication de l'académie Génération Foot. Dites-nous, comment vous vivez à Génération Foot cette période sans compétition liée à la pandémie de Covid-19 ? Tout d'abord, difficilement, comme pour nous, parce que ça a été une surprise, cette pandémie. Donc, personne ne s'y attendait. C'est sûr que ce n'est pas une situation facile à vivre, parce qu'après tout, c'est des moments quand même assez difficiles. Pour nous qui sommes habitués des terrains, pour aller voir régulièrement les matchs, s'occuper de notre équipe, les prises en charge, préparer les déplacements et autres. Donc, et même organiser nos matchs à domicile, je pense que c'est quelque chose qui nous manque tous. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une situation exceptionnelle. Par rapport à cette situation, on ne peut que faire sans pour autant renier à nos principes et à nos valeurs. Il est difficile pour certains clubs de même procéder au paiement des salaires des joueurs et staff. Est-ce que c'est le cas à Génération Foot ? Disons que pour nous, à Génération Foot, on a l'avantage ou la chance d'avoir un partenaire avec qui on est depuis un certain nombre d'années. Et donc, il y a un budget qui est toujours en place. Même si parfois, il y a du retard pour pouvoir payer à temps les salaires, mais je pense que les salaires sont toujours payés. M'achallah, alhamdulillah. Donc, on arrive à payer nos salaires des joueurs, du staff. Et Dieu merci, on s'en sort. Donc, contrairement aux autres qui sont beaucoup plus en difficulté, et vraiment, c'est dommage, c'est la réalité de l'économie du football d'aujourd'hui. Donc, tu ne produis pas, tu ne gagnes pas. Et même, on te demandera de baisser les salaires et autres par rapport à tout ce qui se passe à travers le monde. Mais aujourd'hui, si je peux parler de Génération Foot, je dirais que quand même, je trouve du bois, on n'est pas encore dans cette situation où on n'arrive pas encore à payer les salaires. Il y a aussi la fédération qui a décidé de poursuivre le championnat à partir du mois de novembre. Et en format Playoff Playdown, une décision qui n'emballe pas tout le monde d'ailleurs, y compris les dirigeants de Génération Foot d'ailleurs. Mais pourquoi ça ? Mais écoutez, je pense quand même que quand on parle du football, le football, c'est déjà tout un ensemble. C'est des dirigeants, c'est des entraîneurs, c'est des joueurs, c'est des supporters, c'est un tout. Et comme l'a dit récemment le président Augustin Senghor, comme quoi le football reste un et indivisible. Donc aujourd'hui, quand on prend une décision qui est aussi importante que l'avenir de tous les clubs, je pense qu'il était souhaitable au moins de réunir tous les acteurs. C'est-à-dire les présidents de clubs qui se démènent comme de beaux diables pour trouver les ressources, les moyens de pouvoir vraiment faire face à certaines charges. Parce que les salaires, quoi qu'on puisse dire, c'est des charges fixes. Donc tu ne peux pas les occulter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une décision comme ça à l'emporte-pièce. En disant aux gens, aujourd'hui, venez, on va faire des play-offs play-downs, mais que le leader va garder le même nombre de points qu'il avait auparavant et que les autres vont aller se débrouiller en play-downs. Quand on regarde bien le classement du football sénégalais aujourd'hui, le deuxième, il est à six points du huitième. Le deuxième, il va jouer les play-offs et le huitième, il va jouer les play-downs. Alors qu'il y a 39 points à pouvoir prendre. 30, 39 points sur 13 journées. Donc il n'y a aucun match de la phase de l'outil qui n'a été discuté. Donc à partir de ce moment, je pense que quand on doit prendre une décision aussi importante, on se doit au moins de conserter tout le monde. Les présidents des clubs, s'asseoir avec eux, discuter avec eux, prendre la bonne formule. Je pense quand même que maintenant, par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, je pense qu'ils vont revenir à de meilleurs sentiments. Parce que je pense que le football est une famille. Et on n'a pas besoin de prendre certaines décisions qui vont pouvoir diviser le football sénégalais. Le football sénégalais a besoin de trouver des voies, des moyens pour pouvoir se développer. C'est ça dont on doit faire la priorité dans ce pays-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces garçons qui ont choisi le football comme métier, qu'on puisse les accompagner sereinement. Qu'ils sachent quand même qu'à la fin du mois, ils pourront être payés. Et qu'aujourd'hui, le football a les moyens de pouvoir gérer tous ces problèmes-là. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des décisions quand même qui ne font pas du tout l'unanimité comme celles qu'ils viennent de prendre. Et quand on voit, ce n'est pas seulement des clubs de Ligue 1, c'est des clubs de Ligue 2, c'est des clubs de national. Quand on regarde dans la presse, tout le monde se met à grogner parce que ça n'a pas été une bonne décision. Et ce n'est pas une décision qui fait l'unanimité aujourd'hui. Et je pense quand même qu'il faudra revenir à de meilleurs sentiments, essayer de voir avec les principaux acteurs comment trouver la bonne formule. Et je pense quand même qu'on a assez de temps pour pouvoir terminer le championnat. Parce que quand on supprime la Coupe de la Ligue, on supprime alors qu'on était en quart de finale pour la Coupe de la Ligue. On supprime la Coupe du Sénégal. Donc c'était vraiment pour pouvoir se donner les moyens de pouvoir finir le championnat comme il se doit. Comme ça, celui qui sera désigné vainqueur, je pense quand même qu'il aura assez de mérites. Je ne dirais pas que Tengue ne peut pas être champion. Mais je veux dire que si une manche allait, je pense quand même qu'il y a besoin de revoir la copie. Parce qu'ils ont déjà 12 points d'avance. Ils peuvent franchement terminer le championnat à l'aise. Et ce ne serait pas un champion au rabais. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire que tu fais des playoffs, où le premier, il a toujours le même écart que le second. Et vous allez jouer des playoffs pour ça. Moi, je ne l'ai jamais vu, ni en basket, ni ailleurs. On a déjà fait des playoffs au Sénégal. Mais c'était en 2012, si je m'abuse. Mais c'était deux groupes. Et les gens ont joué. Et pire, Goré a été champion au Sénégal en étant dernier au classement, en phase allée. Et ils sont revenus pour être premiers du championnat. Donc, je veux dire que dans l'esprit, le football a besoin de se retrouver sur l'essentiel. Et non pas de se diviser. Parce que chacun sait qui il est. Et donc, tout le monde se connaît ici, dans ce pays-là. Donc, je pense quand même qu'il y a des décisions. Avant de les prendre, il faut au moins se concerter, discuter, échanger le maximum possible. Et à partir de ce moment, la décision qui sera prise sera la bonne. Et c'est la décision qui va être approuvée par tout le monde. Et je pense qu'on a besoin de ça. Les normes de se diviser. Alors, est-ce qu'il était aussi judicieux de faire comme la France et donner le titre à Tengay FCA pour vous ? De toute façon, moi, je suis un démocrate dans l'âme. Je suis un républicain. Donc, il y a des valeurs, il y a des principes sur lesquels je ne dérogerai pas. Si, aujourd'hui, après concertation, on décide dans son ensemble qu'il fallait désigner Tengay champion, franchement, je n'aurais rien à dire là-dessus. Mais il faudrait-il trouver la bonne formule ? La bonne formule, c'était quoi ? Ce n'est pas seulement de désigner Tengay. Est-ce qu'il y aura des défenses ? Est-ce qu'il y aura des montées ? C'est tout à discuter. Et à partir de ce moment, la décision qui sera prise, tout le monde va s'y plier. Parce qu'après tout, on est dans une république et il y a des règles qu'il faut respecter. On a des principes où on ne va pas se mettre à se chamailler parce qu'on a désigné Tengay premier. Non, loin de là ! Parce qu'ils font un parcours exceptionnel. Sur 13 matchs, ils ont eu 10 victoires et 3 matchs nuls. Donc, qui dit mieux ? Donc, franchement, aujourd'hui, pour moi, le débat ne se situe pas là. Le débat, c'est un débat de fond. Discutons sur le fond, on y met aussi la forme. Pour la forme, c'est de conserter les gens, discuter avec eux, échanger avec eux. Et vraiment, après ça, on aura au moins la bonne formule. La suite de cette décision, on le sait. Récemment, le président Maître Augustin Senghor a brandi le bâton concernant les clubs qui auraient en tout cas décidé de ne pas suivre cette formule. Est-ce qu'à la Génération Foot, vous craignez que ce bâton puisse retomber sur vous ? Connaissant Augustin, si aujourd'hui, c'est lui qui se met à adopter la méthode Fox pour dire aux gens, si vous ne faites pas ça, oui, il brandit la menace, je ne vais pas vous donner les 5 millions, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça. Je pense quand même qu'Augustin, il a souvent utilisé un discours. Et le discours qu'il a souvent utilisé, c'est en partant, je voudrais laisser en héritage au moins quelque chose pour le football sénégalais. Si vous le suivez depuis un bon bout, il a été même l'avocat de Génération Foot, c'est que vous oubliez. Ah oui, 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 moi je peux vous rappeler des choses dans ce football-là. On a un vécu, donc on n'est pas tombé comme par hasard dans ce football sénégalais. On en fait des choses. Donc il ne faut pas non plus pousser les gens à se rebeller comme ça inutilement. Je pense quand même qu'aujourd'hui, le football a besoin de moyens. Et les moyens, c'est la qualification de l'équipe nationale du Sénégal en Coupe du Monde. Et là, il y a des retombées. En Coupe d'Afrique, il y a des retombées. Par exemple, si je m'amuse à ironiser un peu, comment peut-on payer à des dirigeants des primes alors qu'aujourd'hui, on refuse de donner de l'argent à des clubs qui ont formé des joueurs, qui font la fierté de ces pays-là ? Ils ont donné 5 millions. Ils ont donné 5 millions à qui ? Au club de Ligue 1. Mais ils ne l'ont pas encore reçu parce qu'il y a la menace qui plane. Donc si vous n'acceptez pas ça, je ne vous donne pas. Vous pensez que des gens aussi responsables, des pères de famille, qui ont eu à gérer leur club pendant des années et des années, sans l'aide de droits de télé, ni de l'État, ni seulement des dividendes qui viennent, par exemple, de la CAF ou de la FIFA. Aujourd'hui, ces gens-là, ça, c'est leur but. Ça leur appartient ? C'est l'argent du football ? Ce n'est pas l'argent du basket, ni du hand, ni de l'athlétisme. C'est l'argent du football. Et ça appartient aux acteurs du football. Et c'est ça, la réalité d'aujourd'hui. Le football a besoin de moyens. Et si, par la grâce de Dieu, on arrive à se qualifier jusqu'à aller en finale d'une Coupe d'Afrique pour avoir des retombées, se qualifier en Coupe du Monde et avoir des dividendes, je pense que quand même la répartition devrait se faire d'abord pour les clubs. Et ça fait 10 ans bientôt, minimum 11 ans, que le foot joue sans moyens dans ce pays. Alors que l'État avait pris des engagements pour accompagner les clubs. Maintenant, si il y a l'argent de la Coupe du Monde qui vient, et l'argent de la Coupe d'Afrique, mais de grâce quand même, il faut penser à ce club-là et leur donner au moins la part qui leur revient. Parce que nous, on a formé des joueurs pour l'équipe nationale du Sénégal. Étant le petit poussé parmi les clubs qui sont nés dans les années 2000, on a commencé à jouer en 2004, on a eu notre affiliation en 2003. Et de 2004 jusqu'à maintenant, on a fourni combien de joueurs à l'équipe nationale du Sénégal ? Toutes catégories confondues. Merci. Et pourtant, on n'a jamais crié, il y a eu ceci ou cela. Et j'oubliais de vous dire, la fédération, elle nous doit de l'argent. C'est elle qui a pris l'engagement de payer la dette de la lutte professionnelle. Depuis trois ans, nous, on a été champions en 2017-2018, on nous doit 20 millions. En 2018-2019, on a été vice-champion, on nous doit 10 millions. Ça fait 30, plus les 20 millions de l'année dernière, ça fait 50 millions. Je n'invente rien. Les chiffres sont là. Quand vous êtes champion du Sénégal, on vous doit une enveloppe de 20 millions. Vous êtes vice-champion, on vous doit 10 millions. On a reçu aussi un communiqué, pas plus tard qu'hier, justement, où la fédération apporte des rectificatifs par rapport à une somme qu'aurait annoncée le président Madi Touré, par rapport au soutien qu'a reçu Génération Vood. Ils ont fait le total, hein, parmi, en tout cas, les finances de la COCA ? J'ai la feuille, j'ai la feuille comme vous, et ça m'a fait riche. Parce que je me dis, quand même, si on se met à déballer, franchement, ce n'est pas la chose la mieux vindiquée, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on va nous parler de la prise en charge. Est-ce que cet argent-là nous a été versé intégralement, d'un seul coup ? C'était des 5 millions, 6 millions, comme ils le disent dans leur répartition. Et c'est tellement clair que là où j'ai vraiment mal, quand on parle d'officiel, d'arbitre, commissaire de match, paiement des indemnités des commissaires de match, compris par la CAF lors des rencontres, compétitions inter-club africaines jouées à domicile. Mais que cet argent-là, ça leur est remboursé après par la CAF ? C'est une compensation ? Il n'y a rien d'extraordinaire ? Parce que, dites-vous bien, la CAF, pour combattre la corruption des arbitres et des commissaires de match, avait décidé de prendre en charge tout ce qui est frais lié aux arbitres, pour qu'il n'y ait plus de contact entre les clubs et les arbitres. Parce qu'ils savaient que les arbitres étaient souvent corrompus. Quand on rentrait dans leur chambre d'hôtel, souvent on leur posait des enveloppes en empli finis. Et la CAF sait tout ça, tout le monde le sait. Et donc, la CAF, pour combattre la corruption des arbitres, a décidé que les clubs n'auraient plus affaire à ces officiers-là. C'est la fédération qui prend tout en charge, en leur fournissant des plans de vol, quand est-ce qu'ils doivent quitter, quand est-ce qu'ils doivent arriver, leur hôtel et tout. Et donc, ça, c'est des choses qui sont prises en charge et qui sont remboursées après par la CAF. Pourquoi vouloir nous l'imputer ? Ça ferait mal de se qualifier en Coupe d'Afrique pour aller discuter au moins des matchs ? On a le mérite d'aller en Coupe d'Afrique, de faire rêver les Sénégalais, de leur donner l'opportunité de pouvoir croire que cet équipe-là peut se qualifier en face de tout. Et les gens y ont cru. Personne n'y croyait. Quand on éliminait le Joliba, personne ne disait que c'était possible. Quand on allait se qualifier en Égypte contre El Makassar, personne n'y croyait. Quand on dominait Berkhan, ici, au stade Léopold-Sédar-Saint-Mort, à 3-1 pour aller vivre de Cauchemar au Maroc, personne n'y croyait. Et on en a fait des choses. Donc, si on met de l'argent sur les arbitres, c'est tout à fait normal. Autre chose, depuis son accession rapide dans l'élite en 2016-2017, Génération Foot a toujours joué les premiers rôles dans ce championnat. Donc, habitué même des compétitions inter-club africaines. Mais cette année, vous avez connu, disons, votre pire moitié de saison. Qu'est-ce qui explique cela ? Donc, disons que ça peut être psychologique, de mental. Parce que, pour conclure, je pense que l'échec de Zamanek a dû laisser beaucoup de traces sur les garçons. Parce que, qu'on le veut ou pas, tout le monde s'attendait au moins à une qualification pour la Coupe d'Afrique. On les fasse de tout. Donc, nous-mêmes, on était hyper confiants. Et on se disait que ça allait se faire cette année. Parce qu'il y avait de la place et il y avait vraiment les moyens de pouvoir y arriver. Bon, maintenant, c'est vrai qu'après ce choc psychologique des garçons, bon, et puis la fatigue aussi. Parce que beaucoup d'entre eux, parmi les joueurs de l'équipe A, ont dû jouer beaucoup en équipe nationale, comme avec le club. Ils n'ont pas eu assez de temps pour se reposer. Et je pense que tous ces ingrédients réunis font qu'après, certains n'ont pas su maintenir le cap. Et je pense quand même que ça s'est ressenti dans l'intensité du jeu et sur le plan de l'impact physique aussi. Donc, quelque part, ce qui faisait nos forces, on l'a plus ressenti dans l'équipe. Mais je pense quand même qu'avec le repos qu'on a eu, les discussions qu'on a eues avec les joueurs, les entraîneurs, tout l'encadrement technique comme administratif, je pense quand même qu'on a su au moins regagner quelques matchs et puis faire de bonnes prestations sur les derniers matchs. Donc, ne serait-ce que pour ça, on sait que, bon, on a... Bien sûr, l'espoir est permis parce qu'on a des joueurs, on a des joueurs de qualité. Donc, si on réunit tous ces garçons-là, je pense quand même qu'on peut faire une deuxième partie quand même assez intéressante. Tal Afal, je vous remercie. Merci, merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur de communication de l'Académie Génération Futa.